Bonjour, bienvenue dans Hidden Palace. Dans la plupart des RPG, pour démarquer un monstre banal d'un monstre plus fort, voire plus rare, on lui donnait une autre palette de couleurs. Ce système, pour différencier un monstre d'un autre, est devenu monnaie courante. Ainsi, dans The Legend of Zelda, sur NES, un ennemi rouge est plus faible qu'un ennemi bleu. Dans Sword of Mana, lorsque l'on tue mille fois la même créature, la prochaine devient plus forte, mais surtout change de couleur, elle devient noire. Par la série des Dragon Quest, il existe une espèce de slime, des gluants français, beaucoup plus rare et qui donne un nombre de points d'expérience considérable. Ce sont les gluants de métal. Ce ne sont là que trois exemples parmi tant d'autres. Mais s'il y a un jeu où la couleur des monstres provoque des discussions, c'est bien Pokémon. Oui, parler de couleur pour un jeu Game Boy, c'est un peu gros. Sauf qu'avec l'arrivée de la Game Boy Color, la deuxième génération de Pokémon sera colorée. En effet, dans l'aventure de Pokémon or, argent et cristal, apparaîtra une anomalie qui semble faire partie intégrante du scénario. A proximité du lac Colère, beaucoup de personnes vous parlent d'un Léviator qui serait rouge. Mais un Léviator, c'est bleu à la base. Une fois arrivé au lac, on ne peut constater qu'une chose, le Léviator est bel et bien rouge. Ce phénomène est officiellement appelé Pokémon de couleur alternative. Mais la communauté préférera parler de Hikaru Pokémon, terme utilisé par le designer du jeu Sugimori Ken. Il sera traduit par « shiny » en anglais et « brillant » en français. Si le terme « brillant » a été choisi, c'est à cause des petites étoiles qui s'affichent lorsqu'un Pokémon shiny apparaît. Vu que le jeu est compatible avec la Game Boy Monochrome, c'est un moyen de différencier un Pokémon brillant d'un Pokémon normal. Mais que possède un Pokémon shiny de plus qu'un Pokémon classique ? Tout d'abord, sa rareté. La chance d'en trouver un est de 1 sur 8192. Il sera aussi plus robuste, car sa constitution sera d'une moyenne de 10 en DV. Les DV sont les données générées aléatoirement par la console pour créer un Pokémon. On pouvait aussi admirer nos Pokémon brillants en full 3D sur Nintendo 64 dans Pokémon Stadium 2, et même jouer aux mini-jeux avec eux. Par contre, dans la troisième génération de Pokémon, le shiny sera toujours aussi rare, mais ne sera pas plus puissant pour autant. Ça devient juste un Pokémon qui a une couleur différente. Ça n'empêche pas les joueurs de le rechercher activement. On pourrait croire tout simplement que pour obtenir un Pokémon brillant, il suffirait d'en accoupler deux, et que l'enfant le sera également. Eh bien non ! Vous aurez cette fois encore une chance sur 8192 d'en obtenir un. La manière la plus simple d'en obtenir un, si on peut appeler ça simple, est la technique dite du reset. On se place devant un Pokémon dont on connaît l'emplacement, comme les légendaires ou les starters, on sauvegarde juste devant, et on reset jusqu'à obtenir un shiny. Certains joueurs resetent pendant plusieurs mois afin de l'obtenir. Il est d'ailleurs amusant de voir que par ce biais, il est plus facile d'obtenir un Pokémon shiny légendaire, comme Rayquaza, qu'un Pokémon de base, comme Ratata. Je vous invite d'ailleurs à visiter le site Chinese Hunter pour découvrir les récits épiques de membres faisant jusqu'à 20 000 resets pour obtenir un Mewtwo. Ce site recense également tous les Pokémon shiny qui ont déjà été capturés par la communauté francophone. Si vous voulez juste voir un Pokémon shiny, sachez qu'il est de manière assez simple. Dans Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, à la Tour des Dresseurs, 3 modes sur les 4 proposés vous permettront de voir un Pokémon shiny. Mais les shinies n'apparaissent pas seulement dans les jeux Pokémon. Dans Super Smash Bros Melee, sur Nintendo Gamecube, on peut aussi jouer avec des Pokémon. Et comme on peut choisir la couleur de son personnage, on peut leur donner leur teinte shiny. Le jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon a aussi ses propres shinies. Par contre, la règle du jeu contraint le joueur à ne pouvoir en utiliser qu'un seul de la même espèce, ce qui est bien normal vu la rareté qu'il est censé représenter. Dans le dessin animé aussi, on peut voir de temps à autre un Pokémon brillant. Bien que des fois il ne s'agisse que de changements de couleur, et pas forcément de shiny. Bien sûr, il y aura aussi des Pokémon brillants dans la prochaine version. Pokémon Diamant et Perle, sur Nintendo DS, commencent directement par une info parlant d'un Léviator rouge. Mais ce sera à vous d'aller vérifier s'il s'agit encore une fois d'un shiny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada